Les pays de l'Europe s'apprêtent à s'affronter à coups de gamme et de paillettes au concours de l'Eurovision. Et s'il y a bien un politique qui ne manquera pas l'événement, c'est Clément Beaune. Dans une interview publiée par l'Express en mai 2022, le ministre des Transports a évoqué son attachement à cette célèbre compétition de chant, dont il n'a raté aucune édition. Je suis en train d'organiser une soirée dans un bar avec des amis et des militants de la circonscription dans laquelle je suis candidat. Pour moi, l'Eurovision, si esti de la politique au sens large et noble du terme, réunir les gens autour d'un moment festif, européen, mais pas techno ni ennuyeux, a-t-il expliqué. Fidèle de l'Eurovision, l'ancien conseiller budgétaire de Jean-Marc Ayrault avait été particulièrement marqué par la prestation de Dana International il y a de ça 24 ans. J'ai un souvenir très personnel de 1998, l'année de mon bac français. Il y avait une chanteuse transisraélienne, Dana International, pour moi, jeune garçon, c'était un symbole important. Pour celui qui a fait son coming-out dans une interview avec le magazine Têtu en 2020, c'est en cela que réside la force de ce concours. Des gens de tout pays, choisissent de faire gagner une chanteuse trans. Ça donnait le signal qu'il pouvait y avoir de grands messages de tolérance, qu'il n'y avait pas encore au sein de l'Union Européenne. S'il a admis que l'Eurovision avait quelque chose de kitsch et de délibérément excessif, Clément Bonnard a rappelé la force fédératrice du concours Au-delà des frontières européennes. S'il y a des centaines de millions de téléspectateurs, ça n'a pas d'équivalent en termes d'esprit et de rassemblement européen, si l'on met de côté le football bien sûr. Supérieure à supérieure à Céline Dion, Patrick Fiori, Hugo Frey Défilé de stars à l'Eurovision La Zara à l'Eurovision avec son titre évidemment cette année, la France sera représentée par la Zara et son titre évidemment. La chanteuse québécoise, sur la scène de M&S Bank Arena de Liverpool passera en sixième position avec un show qui s'annonce d'or et déjà explosif. Vêtue d'une robe spectaculaire, elle surplombera la scène et le public. Cela sera-t-il suffisant pour l'emporter ? La semaine dernière, l'artiste était classée troisième par les bookmakers. Mais désormais, à quelques heures de la grande finale, elle dégringole et se retrouve en sixième place, comme le rapportent nos confrères de BFM Télévisions. Crédit photo, Pixuzel